assalamu alaikum les amis bonjour on revient pour une recette cake salée avec du pain recyclé donc si vous voulez ça c'est une baguette comme vous voyez que je vais recycler donc c'est du pain de la veille quoi et juste pendant que vous dites moi comment vous appelez donc dans votre langue maternelle comment vous appelez le pain de la veille donc dans ma langue maternelle on dit mburu baldo donc du pain qui a dormi qui a passé la nuit donc en traduction littérale quoi donc du coup dites moi s'il vous plaît dans votre langue comment vous vous appelez ça je connais bon le volaf aussi on appelle ça mburu bufana donc dites moi s'il vous plaît le mot que vous donneriez à ça voilà donc sans tarder on commence déjà je suis en train de là je bats les oeufs on a 5 oeufs j'ai mis un demi litre de lait avec les épices donc un peu de poivre sel curcuma un peu de paprika de l'ail en poudre de l'oignon en poudre voilà là je bat le tout et voilà je viendrai émietter la baguette donc on va dire c'est à peu près une baguette ou une baguette et demi voilà donc c'est du pain de la veille je répète donc surtout juste pour vous dire qu'on peut toujours recycler le pain on ne peut pas juste mettre ça à la poubelle ou bien laisser sécher on peut juste recycler pour en faire un très bon cake donc la gemillette et je viens rajouter les petits morceaux de pain dans ce mélange de lait d'oeufs et d'épices voilà je vais venir voilà on va dire remuer ou tourner histoire de bien faire donc bien tremper ou imprégner si vous voulez les morceaux de pain dans le lait donc de façon à obtenir une bonne pâte bien homogène et voilà et donc dans ma poêle anti-adhésif toujours si vous avez une poêle qui n'est pas anti-adhésif donc mettez un petit peu de beurre n'oubliez surtout pas et donc le feu très doux dans un premier temps au fond moyen voilà je viendrai ajouter ma préparation tout simplement là je fais fondre du beurre on va dire deux grosses cuillères et en soupe de beurre voilà je fais fondre et je viendrai rajouter la préparation tout ce mélange donc de pâtes voilà comme ceci je viendrai voilà disposer de tout et j'essaie de faire que voilà ça prenne la forme de la poêle puisqu'on va réaliser un cake donc je vais voilà comme vous voyez avec ma spatule en bois et après je viendrai j'ai oublié de vous dire que j'avais normalement du coupé de toute façon on savait vis-à au début de la vidéo du poivron donc pour donner plus de couleurs ou apporter un peu de couleurs au cake tout simplement voilà poivron vert jaune rouge que je viendrai déposer par dessus histoire juste de faire colorer un peu ou de donner un peu de couleurs à notre cake voilà donc là une fois que c'est bon je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu très doux vraiment très doux parce que moi j'ai failli cramer le mien je vous dis pas parce qu'il faut vraiment que le feu soit doux histoire de faire bien cuire notre cake sans le cramer donc là je viendrai recouvrir et je vais laisser à peu près six bonnes minutes donc après cela je viendrai là je couvre je laisse cuire à votre et donc au bout de cinq à six minutes voilà j'ai retiré le couvert le couvercle plutôt et là vous voyez donc c'est ça déjà bien cuit vous pouvez vérifier avec votre spatule et je viendrai retourner à l'aide d'une assiette rapidement voilà j'ai failli cramer un peu le cake mais c'est pas grave je vois que ça a pris une très belle durée et vous voyez donc là j'ai retourné au bout de trois minutes d'autre côté et j'ai refait encore j'ai retourné une deuxième fois donc là c'est la partie avec les poivrons donc la partie voilà et au bout de trois minutes je vais laisser fondre et voilà je serre le cake comme vous avez dû voir très beau bien coloré donc je suis venu mettre un peu de fromage au dessus et un peu de lancheron voilà les amis donc du coup c'était une petite recette aujourd'hui pour j'espère vous donner une idée voilà pour recycler vos pains et ne pas léger c'est juste voilà ben prenez soin de vous passer un excellent week-end c'est bien s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker voilà pour m'encourager à poster d'autres vidéos d'autres scènes j'espère que ça vous aura plu donc vous voyez du coup je vais découper un petit peu pour vous montrer l'intérieur de notre cake voilà bon juste vous dire qu'il a bien cuit à l'intérieur ben je l'ai trouvé un peu épais quand même mais bon ça va il était délicieux voilà testez testez dites moi ce que vous en pensez je vous remercie pour votre fidélité pour vos commentaires les retours donc pour les abonnés qui m'encouragent voilà prenez bien soin de vous et passe une excellente journée merci à très bientôt pour une autre recette je vous laisse donc vous servir voilà une tranche pour vous bon appétit